bienvenue dans ce webinaire ce webinaire de l'après midi alors on accueille aujourd'hui des invités de marque on accueille françois gérin donc françois est ce que tu es là hop le voilà françois gérin donc françois gérin qui est à la fois il a deux casquettes en fait françois il est à la fois vice champion de france de kickboxing et à la fois c'est un professionnel du marketing de la vente et de la stratégie il a un organisme de formation qu'il a créé en 2019 et c'est bientôt quasi 150 coachs sportifs qui ont suivi tes accompagnements avec beaucoup beaucoup de bonheur alors ça va venir françois t'inquiète pas c'est moi qui présente pour l'instant tu as un petit peu de temps devant toi il n'arrive pas à activer son micro ça c'est les aléas du direct alors notre deuxième invité de marque où est il il est là voilà donc notre deuxième invité c'est christophe batz donc christophe batz qui est un expert du fitness depuis plus de 30 ans qui a fait son chemin en tant qu'éducateur sportif et qui est maintenant à la tête d'un organisme de formation où il réunit des experts qu'il sélectionne il sélectionne à la fois pour leurs compétences pour leur expertise mais aussi qu'ils sélectionnent pour leurs valeurs humaines ce qui fait qu'il présente des formations qui sont des formations qu'on connaît partout du pilates oui mais la différence c'est l'humain et l'alignement justement on va en parler aujourd'hui christophe est également conférencier voilà voilà pour ma part je m'appelle laurence broussier je suis à nancy vous voyez comme il fait beau à nancy je me suis mise dehors dans mon jardin et je suis prof de pilates donc tout à l'heure je vous laisserai pour aller faire mes cours et je suis également avec grand bonheur l'assistante de christophe sur pas mal de choses les communications la gestion etc alors on aura des invités surprise je les vois qui sont là ils sont déjà dans la parmi les personnes présentes on les fera arriver tout à l'heure donc un petit peu de patience les invités surprise pour l'instant on va entamer tout de suite notre sujet coach sportif ne laissez ne vous laissez plus abuser par des vendeurs de rêve alors christophe françois qui sont les vendeurs de rêve bonjour à tous bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire ça fait vraiment plaisir que vous soyez là ça fait très longtemps en fait que je que j'ai envie de faire un webinaire à ce sujet parce que ça fait ça fait longtemps que je vois des pièges grands ouverts dans lesquels certains certains rentrent par peut-être par méconnaissance ou peut-être par peut-être par envie pour tester tout simplement et j'avais envie de aujourd'hui de vous montrer en fait par la démonstration ce qu'était ce qu'était un piège ou quels étaient les deux pièges que je voyais le plus souvent sur dans notre secteur d'activité et pour commencer par en fait on va aller directement sur la démonstration je vous emmène sur un site alors peu importe le site un vous le prendrez peut-être à titre d'exemple mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le palper c'est vraiment vous dire voilà c'est qu'un exemple parmi d'autres mais on va retrouver toutes les techniques à l'intérieur de ce site que je vais vous décomposer on y est vous devez tous le voir ce site on on y est accédé on y est accédé pardon via souvent et ça c'est le premier indice via souvent un lien sponsorisé on n'est pas philanthrope et il faut vous dire que quand vous cliquez sur un lien qui est marqué sponsorisé c'est que vous allez rentrer dans un système qui est un système vraisemblablement on veut vous vendre quelque chose c'est rare quand on veut vous donner quelque chose si on veut vous donner c'est parce que derrière il y a une contrepartie vraisemblable donc on clique souvent sur les réseaux sociaux sur des liens sponsorisés même sur votre moteur de recherche préféré sur votre navigateur vous avez des liens sponsorisés et vous cliquez dessus parce que vous faites pas attention et vous arrivez sur des pages comme celle ci alors quand je dis une page en fait c'est que c'est très rarement très rarement un site internet c'est souvent une ce qu'on appelle un tunnel un tunnel de vente un tunnel de vente c'est une comme un site internet c'est une présentation qui va vous donner envie d'acheter grâce à différentes techniques la première technique que je vous propose de découvrir voilà alors on pourra y aller on va descendre on va regarder un peu c'est déjà dans un premier temps si vous êtes face à des titres qui sont ronflants c'est à dire des titres qui qui vous laissent présumer que vous allez devenir riche célèbre comme par exemple la méthode complète pour créer développer son activité de coach à succès voilà donc sans publicité et même en démarrant de zéro voilà ça c'est un titre un titre relativement ronflant donc vous dites déjà là quand même on ouvre une porte ensuite il ya des choses qui sont qui sont incontournables regardez voyez c'est cette notion d'argent de succès de de richesse de luxe qu'on peut retrouver ça c'est régulier c'est un indice supplémentaire on vous parle de marketing on vous parle de business les mots sont aussi très très important et puis quand on descend autre indice on voit qu'il ya un maximum de texte qu'il ya de l'argumentaire qui fait que on va essayer de vous justifier par différents moyens que il faut absolument y aller qu'il faut cliquer à un moment donné qu'il faut prendre ce qu'on essaye de vous vendre et vous allez vous retrouver avec notamment et ça on voit souvent le on voit souvent cet indice là que le l'auteur est à même de justifier de son statut pour devenir crédible aux yeux de l'auditoire aux yeux de vous qui avez cliqué là par exemple voyez que l'auteur mais des 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 logos qui sont très connus mais en aucun cas il nous dit si vous êtes assez alerte que il a été dans management dans le qu'il a été dans ses différents ces différents médias il ya rien qui le dit on laisse on nous laisse présupposer que et ça c'est encore un piège quelque part c'est votre cerveau qui va reconnaître des marques connues et qui va se laisser piéger par rapport à ça on va simplement l'auteur va essayer de se crédibiliser à vos yeux alors si c'est quelqu'un que vous connaissez pas du tout vous allez voir savoir que la personne va mettre en avant ses compétences ou des pseudo compétences parce qu'on sait pas si c'est vrai va écrire que il a de pseudo diplôme que il a fait déjà un maximum de résultats avec des personnes que ça fait longtemps qu'il est dans dans l'activité et donc vous allez avoir tout un argumentaire pour justifier que cette personne est à même de pouvoir vous apporter ce qu'elle prétend c'est à dire de pouvoir vous apporter les promesses là c'est par exemple d'augmenter votre business je vous rappelle voilà là c'est vraiment c'est clair le but c'est de vous faire gagner de l'argent c'est que vous soyez beau belle et avec du succès et que vous ayez la possibilité de vous payer pourquoi pas de des marques de luxe ou bien des voyages extraordinaire face tout ça c'est suggéré au cerveau ensuite dans un second temps il y a et ça vous allez reconnaître un vocabulaire qui est bien à part on va vous parler de comme je vous l'ai dit tout à l'heure de business on va vous parler de marketing on va vous parler de chiffre d'affaires on va vous parler de revenus on va vous parler de clients on va vous parler d'argent on va vous parler de conversion de prospect tous ces tous ces mots font partie du vocabulaire qui est quasiment systématiquement utilisé par ces vendeurs de rêve et ce sont des mots avec une technique particulière qu'on appelle le copywriting qui vous permettent à un moment donné comme dans les télé shopping c'est exactement le même principe que lorsque vous regardez à la télévision un télé shopping c'est que on va utiliser des mots qui vont résonner dans votre cerveau sans que vous vous en rendiez compte et qui vont vous faire à un moment donné donner envie de vous d'appuyer ou de vous engager donc dès que vous entendez ce type de jargon méfiez vous là on a on a déjà pas mal d'indices on a le fait qu'on ait des titres qui soient très ronflant un des gros titres où là on va vous faire des promesses où on va peut-être réduire en fait la crédibilité regardez c'est là les gourous du marketing vous racontent n'importe quoi on va essayer de réduire la crédibilité des autres pour se mettre en avant on va avoir un argumentaire qui va être plein de titres plein de textes vous allez regarder bien ça descend je scroll je scroll je scroll je scroll je scroll je scroll là voilà encore et encore et encore et encore et encore et encore voilà tout ça c'est de l'argumentaire quelqu'un qui veut vous vendre quelque chose c'est quelqu'un qui veut faire un énorme argumentaire comme celui-ci ensuite vous avez tout ce qui est en rapport avec l'argent le luxe la richesse l'abondance le succès vous allez avoir un vocabulaire qui va être tourné très business et puis vous allez avoir une technique qui est très connue qu'on appelle le storytelling le storytelling c'est le fait de raconter sa vie ou un moment de sa vie qui va vous permettre regardez c'est ici je crois tac 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 voilà ça c'est du storytelling en 2016 je quittais mon job en agence de publicité pour devenir freelance mais sans trop savoir sans dans quoi je me lançais et puis il raconte de d'où il est parti c'est à dire en général il partent de pas grand chose pour arriver à des trucs incroyables voici encore un indice le storytelling qui permet de crédibiliser la chose parce que là vous allez avoir des émotions partagées et on sait très très bien que le marketing émotionnel est un marketing qui est un marketing vendeur alors on vous dit aussi souvent qu'ils ont dépensé des milliers d'euros pour pouvoir en arriver là ce qui justifie que si vous vous ne dépensez pas un petit peu d'argent vous n'y arriverez pas non plus est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai mais en tout cas voilà c'est de vous dire j'ai dépensé des milliers d'euros mais aujourd'hui je vais vous le présenter je vous propose d'arriver au même résultat que moi pas pour des milliers d'euros mais pour un petit peu d'argent une centaine ou quelques centaines d'euros ensuite alors il y a un truc qui est prédominant ce sont les témoignages en psychologie on appelle ça en psychologie marketing on appelle ça le principe de la preuve sociale c'est à dire que on va mettre en avant des avis qui peuvent être vrais ou pas on sait pas franchement on sait jamais il faudrait contacter les personnes pour savoir si c'est vrai ou pas donc on vous donne des avis qui vont permettre de crédibiliser encore plus ce qu'on essaye de vous vendre les avis sont systématiques systématiques dans ce type de ce type de technique après vous allez envoyer le terme business ensuite on va alors ça c'est très très important je vais redescendre on va vous détailler la formation on va vous détailler le produit on va vous donner les différents produits avec la valeur bien évidemment on vous parle toujours de prix qui au bout du compte alors il y a plein de produits à 200 euros encore un produit à 200 euros encore un produit et puis à la fin ah vous y êtes presque un bouton d'appel à l'action profitez de l'offre maintenant moins 80% de réduction pendant une durée limitée ça c'est typique tout ce que vous venez de voir qui a une valeur visiblement de 600 euros on vous le fait à 37 euros seulement donc il y a une une dégringolade dans les prix qui fait que c'est presque irrésistible vous dites c'est une bonne affaire il faut que je y aille puis en plus c'est maintenant alors vous cliquez sur le bouton et sur le bouton très souvent on insiste pour que vous y alliez maintenant que vous vous engagiez maintenant si je clique sur le bouton on va le voir voilà félicitations dernière étape pour profiter de ma méthode complète pour créer développer une activité de coaching à succès et là coaching business le bonus numéro 1 d'une valeur de 200 euros le bonus numéro 2 d'une valeur de 200 euros et le bonus numéro 3 d'une valeur inestimable le tout pour seulement 37 euros voilà voilà ce qui est ce qui représente encore quelque part un piège supplémentaire dans cette technique de captation des vendeurs de rêve on vous propose des prix enfin ou des produits ou des prestations d'une valeur inestimable et d'un seul coup une dégringolade sur le prix ça c'est vraiment vous savez c'est exactement ce qu'on pouvait voir sur les marchés ou si vous allez sur les marchés régulièrement vous voyez ce sont ces vendeurs à la déballe ce qu'on appelle des vendeurs à la déballe souvent ce sont des ce sont des produits de cuisine et vous avez cette personne qui parle fort avec ou sans micro et qui rassemble un maximum de monde autour de lui qui sont des personnes qui écoutent parce que forcément le discours est bien rodé la personne parle bien et la personne vous rajoute des accessoires des accessoires des accessoires pour la cuisine d'un montant de 15 euros plus 20 euros plus 50 euros plus et puis à la fin vous arrivez alors pour cette valeur de si je fais le calcul attendez ça vous fait pour 250 euros là vous en l'avez aujourd'hui je vous le fais exceptionnellement si vous le prenez tout de suite à seulement 15 euros c'est exactement le même principe que les vendeurs à la déballe sur les marchés très souvent vous avez aussi dans ces pièges des produits gratuits des ebooks par exemple ou des vidéos gratuites qu'on vous propose qui sont des vidéos des ebooks d'une valeur qui est quasiment une estimable également ou d'une grande valeur on vous met la valeur de l'ebook ou la valeur de la vidéo souvent c'est un échantillon et ceux qui sont les vendeurs de rêve qui le font très mal donnent des produits ou des prestations qui sont de piètre qualité vous voyez tout de suite donc si vous savez si vous voyez que déjà l'ebook que vous avez reçu ou la vidéo que vous pouvez voir vous apporte pas grand chose dites vous qu'après ça va être compliqué ça va être vraiment compliqué que vous risquez de tomber dans un piège où là par exemple pour 37 euros vous n'allez pas avoir grand-chose et alors si je reviens sur encore quelques détails alors ça bien évidemment le garantie satisfait ou remboursé ok ah bah dis donc si je suis pas satisfait je serai remboursé et quand vous allez voir les conditions générales vous allez voir que il faut par exemple dans ce cas là avoir suivi la totalité si vous avez payé les 37 euros il faut avoir suivi la totalité du cursus et avoir essayé la totalité des astuces qui étaient proposés dans ce cursus et si vous n'avez pas si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir prouver que vous l'avez fait vous serez jamais remboursé donc là on vous le dit pas mais moi je suis allé voir je me suis dit ah ouais là il y a quelque chose et encore de la déballe et encore de la déballe comme ces personnes sur les marchés qui vous vantent les produits qui vous font des démonstrations qui vous disent allez-y qui ça madame là madame oui vous en voulez madame aussi principe de la preuve sociale et systématiquement madame oui madame il vous reste plus que il reste plus que de l'eau de ce produit pour vous attention qui en veut mais en fait le gars il est là toute la journée et toute la journée il refait le même discours donc en fait il n'y a pas d'avantages à le faire il n'y a pas d'avantages à le prendre à ce moment là parce que vous revenez une heure après il y a les mêmes avantages et si vous cliquez sur ce type d'offre parfois vous avez un décompte on vous dit voilà si vous prenez pas sous les 48 heures vous l'aurez vous perdrez cette promotion exceptionnelle mais si vous revenez deux jours après vous allez voir que vous allez avoir exactement le même discours et peut-être même que des fois vous allez être recontacté par la personne pour vous dire bon alors tu as loupé l'offre mais exceptionnellement je vais te faire quand même pour toi la possibilité de pouvoir en profiter exceptionnellement par contre faut pas que tu tardes c'est maintenant ou jamais alors qu'est ce que vous avez oui merci christophe alors c'est super super intéressant moi j'en tire deux conclusions de ça la première c'est moi coach sportif je me j'ai dit qu'il faut pas que je fasse ça dans mon activité parce que sinon c'est vrai que c'est pas ça me semble pas honnête en tout cas vu que vu comme tu l'as expliqué et moi je voulais avoir l'avis de françois est ce que tu as retrouvé ton micro françois oui je voulais avoir ton avis françois toi qui est un professionnel du marketing et qui en plus un organisme de formation dans le secteur de la formation pour le marketing à destination des coachs sportifs quel est ton sentiment sur ce qu'a présenté christophe sur ses vendeurs de rêve super vous m'entendez du coup oui ça devrait être bon déjà super présentation je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit christophe en ce qui concerne la description de la page c'est vraiment des techniques vues et revues moi je voulais vous présenter ce que c'est que le marketing éthique parce qu'en fait le marketing en soi il peut être bon il peut être mauvais il peut être éthique peut ne pas être éthique donc le marketing oui c'est bon a priori vous m'entendez le marketing éthique alors qu'est ce que le marketing éthique en fait tout simplement ce qu'on vient de voir ce que vient de démontrer christophe c'est qu'en fait les techniques qui sont utilisées c'est surjouer c'est à dire que la personne qui vend son produit a peut-être pas forcément confiance en elle et en ses qualités elle a peut-être peur de montrer ses défauts et du coup elle va surjouer surjouer des témoignages surjouer des photos alors on les a tous eu les photos au bord d'une piscine en mode salut jeune entrepreneur avec la jolie voiture à côté ça c'est des gens qui veulent surjouer effectivement quelque chose et c'est là l'intérêt de cette conférence aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui ça ça marche plus parce que les gens se rendent bien compte en fait quand les gens mentent en fait on se rend compte c'est que c'est surjouer jean-pierre fanguin c'est le meilleur exemple on a tous vu que c'était du grand n'importe quoi et que c'était du leasing que c'était un costume zara etc etc de la même façon la page que tu viens de montrer christophe effectivement le jet privé la montre etc tu te dis que le mec qui met ça sur sa page de vente lui il n'en a pas de jet privé qu'il essaie de surjouer de la même façon que le mec qui se prend un selfie au bord de sa piscine donc le marketing éthique c'est quoi c'est d'arrêter de surjouer c'est d'utiliser le marketing parce qu'il faut l'utiliser il faut être capable aujourd'hui de faire une page de site internet mettre en avant vos prestations de coaching sportif et il ya trop peu de coaches sportifs qui font du marketing résultat les grandes marques de distribution des marques que ce soit alcool mal bouffe etc eux par contre ils ont du marketing donc eux ont un impact sur les gens mais dans le domaine du sport on n'a pas encore assez d'impact parce que justement trop peu de coach sportif et d'indépendants ou même de salle de sport font du marketing correctement donc il faut utiliser le marketing il faut être capable de retranscrire son ordre sur une page il faut être capable de permettre aux gens de payer en ligne il faut être équipé savoir communiquer sur les réseaux sociaux par contre il faut le faire de façon éthique et donc qu'est ce que c'est que le marketing éthique vous pouvez aller voir la définition sur google parce que elle sera plus fidèle que ce que je vais dire mais moi c'est ma définition c'est de faire un marketing qui correspond à qui vous êtes qui va montrer vos qualités mais aussi vos petits défauts et finalement finalement par exemple quand vous allez faire une vidéo en selfie qui n'est pas forcément parfaite mais si vous êtes naturel et que vous jouez pas de rôle finalement elle va avoir un bien meilleur impact que si vous essayez de faire le jantard fanguin avec un costume au bord d'une piscine avec le bugatti derrière vous allez finalement avoir plus d'impact parce que les gens vont voir que ce que vous dites c'est réel et que c'est pas surjoué donc le marketing éthique pour moi aujourd'hui c'est ça et pour les coachs sportifs c'est ça c'est d'arrêter voilà de dire tiens allez on va perdre 10 kg en trois jours grâce à mon nouveau challenge pour moi ça c'est pas forcément nécessaire tu n'as pas besoin de faire ça tu peux tout à fait aujourd'hui faire des vidéos où tu vas te montrer avec la vraie personnalité tes qualités peut-être tes petits défauts aussi mais finalement c'est c'est pour ça aussi que les gens apprécient que les gens vont t'apprécier c'est aussi pour tes petits défauts parce qu'ils vont se dire que tu es comme eux tu as des qualités des défauts alors que si tu essaies de surjouer quelque chose rapidement c'est visible donc pour tout simplement compléter ce que disait christophe et pour aller plus loin comment faire aujourd'hui pour éviter de tomber dans le piège de ces vendeurs de rêve c'est de se rapprocher de personnes qui vont plutôt faire du marketing qui est transparent qui est vrai qui est réel on sent que c'est pas du bullshit on sent que c'est pas surjoué on sent qu'il n'y a pas des promesses hallucinantes on sent que c'est franc et la franchise il y a du naturel et vous même en tant que coach sportif vous rapprochez de ça c'est à dire faire un marketing vous communiquez on vous voit il faut que vous soyez visible il faut que vous soyez capable de aussi de retranscrire votre offre et votre savoir faire sur les réseaux sociaux et sur un site internet mais sans surjoué quoi de toute façon les gens vont voir que c'est faux et que c'est surjoué donc donc à un moment donné les particuliers qui veulent faire du sport peuvent se dire aussi la même chose ils peuvent se dire il ya des coachs sportifs qui sont vendeurs de rêve là il me vend que je vais avoir des tablettes dix jours il se prend un selfie au bord de la plage avec ses tablettes à super je vais cliquer mais aujourd'hui il ya aussi des gens qui se disent des coachs sportifs qui vendent du rêve moi je préfère me diriger vers un coach sportif il a plutôt me parler m'expliquer des choses être pédagogue et surtout être vrai et c'est ça que je trouve important donc pour aller plus loin je préférais des marques et des accompagnements des coachings de formation où le marketing est éthique il est vrai et vous même pour votre activité soyez éthique et soyez vrai dans ce que vous dites merci françois alors ça c'est intéressant ça veut dire donc que pour un coach sportif comme moi j'ai fait un BPGEPS et on m'a jamais appris ça en fait au BPGEPS on nous apprend à faire du step à faire du renforcement musculaire du stretching peut-être pour ceux qui ont la double mention c'est pas mon cas de l'haltérophilie etc mais à aucun moment on nous apprend à nous présenter sur une caméra etc alors moi je voudrais faire intervenir la céline céline maurice qui est avec nous donc céline tu es prête voilà elle est là alors je vais la mettre en évidence donc elle vienne nous rejoindre hop la voici donc céline bonjour donc céline elle est avec nous oui vas-y prends ton temps pour mettre ton micro tu peux pas le mettre toc voilà c'est moi qui t'autorise hop voilà tu m'entends oui on t'entend tout tout le monde t'entend ok bonjour tout le monde alors céline qui nous rejoint depuis orange c'est ça ouais dans le Vaucluse alors on voit le joli soleil qu'elle a derrière elle c'est pas comme à Nancy n'est ce pas et donc céline moi j'aimerais avoir ton témoignage parce que je te connais un petit peu puisque en fait pour vous raconter un petit peu notre histoire avec céline c'est qu'elle était à Orléans avant et on s'est connus quand elle a été sur le BPGEPS donc je peux témoigner que quand on passe le BPGEPS on nous apprend pas à se présenter devant la vidéo et aujourd'hui céline elle fait des trucs super sympa sur son site sur les réseaux sociaux vous l'avez peut-être vu elle fait des présentations elle est même reconnue pour ça donc céline je voudrais que tu nous racontes un petit peu ton chemin comment tu es arrivé de prof de courco de prof de salle de muscu a aujourd'hui arrivé à être ce que dit François c'est à dire avec toi même sur des vidéos ok alors moi j'ai un parcours totalement on va dire lambda j'ai passé le BPGEPS le double mention et donc ça a été on va dire les deux années les plus folles de mon expérience puisque j'ai appris beaucoup de techniques d'anatomie mais à proprement parler à être sur le terrain et quand j'ai dû déménager donc complètement partir changer de région c'est là où j'ai eu en fait un peu déjà le déclic donc c'était il ya quatre ans en arrière et j'ai eu on va dire quand même des demandes des adhérents du club dans lequel je travaillais céline mais tu pars ça veut dire que qui va te remplacer et comment on va faire pour pour continuer en fait à te suivre etc et là je me suis retrouvé enfin j'ai eu la réaction comme quoi je me suis dit mince je ne vais plus les voir et même moi quelque part ça me peinait donc ça c'était voilà il ya des années en arrière à l'époque je fonctionnais du coup de manière très 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 artisanale et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle j'ai dû un peu arrêter c'est que je fonctionnais par skype et messenger et les donc ça a duré comme ça peut-être trois mois et bon voilà après moi j'ai j'ai eu j'ai eu des j'ai eu mon deuxième enfant du coup j'ai dû arrêter à ce moment là ensuite on a eu notre premier confinement on va dire et ça a été vraiment durant ce premier confinement où là je me suis pris en pleine face le coaching à distance et ben il n'y avait plus que ça à faire plus que plus que le distanciel et et en fait je me suis retrouvé face à au dilemme de pouvoir déjà d'une trouver ben trouver des personnes des clients relativement mais une fois que en fait j'avais des demandes mince par quoi je commence quel prix quel contrat enfin quel quel objectif j'étais vraiment je nageais dans un dans un océan dans lequel en fait je me noyais complètement puisque j'avais en fait déjà des demandes mais j'arrivais pas forcément à y répondre de part en fait mon manque de compétences vraiment technique dans le coaching à distance voilà je voulais passer un niveau autre qu'un niveau on va dire artisanal donc ce qui te manquait c'était deux choses si je comprends bien la première c'était donc des compétences en digital et la deuxième c'était en marketing en stratégie c'est ça c'est ça voilà tout à fait et si je me souviens bien céline quand c'était cette période là tu étais enceinte de ton deuxième enfant et tu étais à orange tu connaissais personne c'est ça oui non j'étais j'ai été parachuté dans une région une super belle région et ben voilà enceinte et enceinte j'ai accouché confinement donc voilà j'avais mes deux enfants en bas âge plus le confinement mais j'avais malgré tout en fait des demandes de clients de qui étaient basés à 800 km de là où j'étais posté alors comment tu as fait vas-y raconte ouais alors comment j'ai fait ben comme tout le monde en fait j'avais mon téléphone et puis ben en fait je naviguais un peu sur les réseaux et je me suis dit il me faut trouver alors je sais qu'il y avait christophe déjà à l'époque qui faisait des webinaires toutes les semaines et heureusement d'ailleurs parce que ça ça m'a permis de garder un peu le disons le train et je me disais il faut il faut que je trouve vraiment une autre formation mais en dehors vraiment des disciplines tout enfin toutes les formations on va dire les formations continues donc se former au pilates ou se former à la marche nordique ou se former à d'autres concepts il faut que je trouve une autre formation vraiment qui me qui répondent justement à mes attentes de ben gros que je puisse vraiment me lancer dans le dans le coaching à distance donc j'ai voilà j'ai regardé sur internet et puis j'ai eu sur facebook donc c'était une une vidéo de françois gérin et alors certainement que françois gérin avait à l'époque très très bien fait justement le le ciblage puisque en fait sa vidéo je l'ai vu et tout de suite en fait je me suis dit waouh il a dit en fait ce qu'il me fallait et j'ai liké je m'en souviens sa sa publication et en fait on est rentré en contact par la suite on s'est eu au téléphone deux fois il m'a présenté en fin de compte sa formation il m'a expliqué le processus et puis j'ai dit bah banco banco on y va alors justement céline est ce que par rapport à ça tu peux nous dire parce que tu n'as pas fait que l'offre de françois gérin il ya probablement eu aussi des vendeurs de rêve que tu as que tu as observé probablement parce qu'il y en a partout qu'est ce qui fait que bat a opté pour te faire accompagner par françois et non pas par vendeur de rêve numéro un ou vendeur de rêve numéro 2 que tu as probablement vu mais donc donc là on parle de ça il ya on va dire c'était il ya un an un petit peu plus d'un an en arrière si on remet les choses dans le contexte ça devait être en mai mai 2020 à peu près par là j'en ai eu deux deux au téléphone donc ils avaient il ya un an en arrière je ne connais assez absolument rien au à la terminologie employée clic funnel funnel bull d'air tunnel de vente c'était je connaissais pas en fait toutes ces terminologies là et ce qui m'a en fait alerté donc avec ces deux personnes là c'était quand je les ai eu au téléphone ces personnes là m'a bondé en fait de tout ce jargon qui me qui me déstabilisait et je me suis dit mais si déjà lors des premiers appels je comprends rien enfin ils se mettent pas en gros à mon niveau de débutante c'est pas pour moi fin leur formation n'est pas pour moi et et le et le deuxième c'était un showman enfin clairement c'était voilà donc leur discours ne m'a pas convaincu puisque en fait le premier ne se ne employait des termes que je ne comprenais pas et le deuxième était clairement un showman enfin je je me dis non c'est pas pour moi donc j'ai passé j'ai passé mon chemin d'accord donc ça ça pouvait ressembler les deux personnes avec qui tu avais eu ces contacts ça pouvait un petit peu ressembler à ce que christophe nous a montré tout à l'heure avec le un petit peu le site d'ingbong qui nous a montré ouais c'est ça mais il ya un an en arrière en fait j'y allais quoi franchement je les aurais pas eu au téléphone je cliquais sur le bouton payer maintenant profiter de la réduction et j'y allais quoi et christophe tu as une réaction par rapport à ce que raconte céline écoutez là ce qui il ya deux choses il ya ce que ce qu'a dit françois déjà en termes il a utilisé le terme éthique et en termes d'éthique déjà d'utiliser le terme éthique c'est déjà être conscient que soi même on fait de l'éthique et qu'il est nécessaire de faire de l'éthique donc déjà moi quand quelqu'un me dit comme françois moi ce que je veux c'est quelque chose d'éthique déjà ça me ça me parle davantage ensuite céline c'est tout à fait normal que tu aies pu que tu aies pu avoir cette sensation là parce que tu n'étais pas préparé à ça et aujourd'hui si on fait ce webinaire et s'il paraissait important de pouvoir vous proposer vous coach sportif d'avoir ce webinaire c'est pour vous donner les billes pour vous permettre d'éviter les pièges et donc de tomber dans ces pièges qui sont grandes ouvertes vous savez dans la guerre des étoiles ceux qui connaissent bien à un moment donné il ya it's a trap c'est un piège et en fait c'est ça c'est dès que vous allez comme céline maintenant être préparé vous ne tomberez plus dans ces pièges et c'est vrai que vous allez avoir des showman c'est vrai que vous allez avoir des personnes qui parlent bien avec un vocabulaire et un débit qui est un débit qui est non-stop on se dit waouh quand même c'est quelqu'un qui parle vachement bien qui a l'air d'avoir de l'aisance qui qui a une bonne stature il s'y connaît quoi mais en fait ce n'est qu'un biais cognitif c'est votre cerveau qui vous qui en fait on est en train de hacker votre cerveau pour que vous a pour que vous alliez acheter le truc qu'on essaie de vous vendre alors ce que j'ai noté dans ce cas dit céline c'est qu'il ya un de ces deux vendeurs de rêve qui l'a un petit peu assommé de termes techniques qui aurait pu lui laisser penser que elle était totalement incompétente toute petite et la mettre dans un tunnel et aller là après la l'enfermer là dedans j'ai aussi entendu ça françois ta réaction par rapport à ce qu'a raconté céline ah c'est bon excusez moi j'avais pas de micro ok oui bah j'essaie oui c'est tout à fait puis céline c'est pas le seul retour effectivement qu'on a eu de ce genre ou effectivement mais ça rentre un petit peu dans ce que je disais précédemment c'est à dire si vous sentez que la personne elle surjoue la perfection et le résultat voilà si vous sentez en fait que c'est pas vrai faut se méfier effectivement christophe a raison d'insister là dessus et d'être vigilant sur les gens qui surjouent un vrai entretien avec un formateur normalement le formateur pose un maximum de questions pour voir déjà où est ce que vous en êtes et quel est votre niveau donc par exemple pour réagir sur ce que tu viens de dire céline le mieux c'est quand même que la personne te pose des questions pour voir où on est ton vrai niveau et au lieu avant de t'assommer de vocabulaire on peut et après une fois qu'on connaît le vrai niveau normalement un entretien pour entrer dans une formation c'est ensuite de voir l'objectif si l'objectif correspond à la formation puisque j'ai eu aussi des élèves de mes formations qui ont précédemment ont fait d'autres suivis d'autres formations qui ne correspondait pas en fait à ce qu'ils voulaient tout simplement parce que lors de l'entretien téléphonique on ne leur a pas posé la question de quel était en fait leur vrai objectif de vie leur objectif pour leur activité d'indépendant et effectivement du coup ça induit une erreur derrière et enfin lors de cet entretien normalement effectivement on doit vous présenter un maximum de détails sur ce qu'est la formation et là c'est là où moi je vous alerte je rajoute un point d'alerte c'est regarder le format c'est à dire qu'aujourd'hui si vous êtes coach sportif indépendant vous êtes attaché à l'individualisation et à la personnalisation puisque la plupart d'entre vous vous exercez en personnel training en présentiel ou à distance d'ailleurs pourquoi pas vous êtes en one to one avec vos clients ou en petits groupes et certains donnent des cours collectifs mais vous vous êtes quand même attentif sur ces différents formats et vous voyez les qualités et les défauts de chaque format il faut je vous invite à porter l'attention là dessus aussi sur quand vous choisissez un accompagnement sur un sujet si vous maîtrisez déjà un sujet de façon correcte pourquoi pas petit groupe pourquoi pas collectif mais si vous êtes vraiment débutant moi je vous invite vraiment à privilégier quand même des solutions où vous êtes accompagné en one to one je pense que céline pourra vous en parler et je pense que kévin après pourra faire intervenir en parler aussi le fait d'être accompagné en one to one c'est quelque chose quand tu te forme quelque chose de nouveau comme aujourd'hui le marketing digital le coaching en ligne c'est hyper important sur ce sujet là en tout cas c'est super important super alors merci beaucoup françois et puis christophe et céline aussi pour pour ses interventions donc là on a vu en fait le avant donc les points de vigilance à avoir avant de choisir une formation ou un accompagnement et je voudrais maintenant qu'on aborde un autre sujet c'est le vécu de chacun sur l'accompagnement lui même ça donc céline a été accompagné kévin si tu veux bien venir avec nous est ce que tu es dispo je sais pas trop s'il est dispo kévin parce que oui ça marche tu donc est ce que tu peux mettre ta caméra bonjour attend je te mets avec nous voilà merci d'être là avec nous c'est super sympa donc ça nous fait une belle équipe voilà on est cinq c'est chouette déjà avant de commencer kévin qu'est ce que tu as ta réaction par rapport aux échanges qu'on vient d'avoir là qu'est ce que ça t'évoque toi aussi tu as eu des qualités en contact avec des oui bien sûr mais moi je me reconnais totalement dans ce que vient de dire françois parce que je me suis lancé donc dans le coaching en ligne dans le business en ligne à l'issue de ma formation donc après mon bp jebs en fait et donc j'ai pris un premier accompagnement où il y avait des cours collectifs voilà c'était ça donc j'avais des cours en zoom collectif où on m'expliquait un petit peu les rouages de business en ligne bon voilà le comment ça fonctionnait etc donc déjà le premier défaut que j'ai relevé c'est quand j'avais des questions c'était d'autres élèves qui me répondaient donc bon parfois parfois ils avaient la bonne réponse ils avaient les bonnes et bonnes réponses je comprenais mais la plupart du temps donc en fait ceux qui m'avaient vendu la formation n'était pas présent pour répondre à mes questions donc je perdais du temps en fait ensuite c'est pour ça que je me suis tourné vers un accompagnement one to one où là j'ai pu échanger en tête à tête si on peut dire donc en visio avec françois et c'est ça qui m'a réellement débloqué les débloqués des niveaux ça m'a ouvert des portes j'ai pu lui poser mes questions lui faire part de mes peurs aussi donc j'ai une petite anecdote pour ça que je réservais exceptionnellement pour ce pour ce pour cette réunion voilà c'était au début donc on venait de faire les premiers pas dans la formation j'étais très satisfait j'étais j'étais prêt à vendre mon coaching en ligne donc j'avais encore vendu zéro formation et puis tout d'un coup je me suis dit bon attends j'avais pas fini ma formation elle n'était pas bien ficelée donc je suis allé voir françois je l'ai trouvé je lui ai dit bon écoute je pense que je vais finir ma formation et dès qu'elle sera prête je je me lancerai dans la vente et dans la prise prospection en fait j'ai fait ça j'avais ça juste parce que j'avais peur en fait tout simplement j'avais peur de me lancer j'avais peur d'aller chercher les clients etc bon françois m'a dit écoute bon ils me la font tous du coup du coup bah écoutez je suis sorti de ma zone de confort j'ai commencé à vendre ma formation alors qu'elle n'était même pas enfin j'avais fait même pas un tiers de ma formation et avec les premiers clients j'ai construit mon offre et et je pense que si si j'avais fini ma formation non seulement j'aurais eu zéro client mais en plus mon offre n'aurait pas eu niveau qu'elle a aujourd'hui puisqu'elle est fondée sur sur du concret sur du réel sur les premiers élèves que j'ai eu voilà et c'est un super témoignage et ça doit bien aller pour toi parce que là je suis sur ton profil insta waouh ça claque quoi c'est c'est on voit tout de suite comment tu te situe et c'est très c'est très présent enfin c'est super coach et puis tu as bien bossé christophe françois une réaction françois allez tu as du mal à mettre ton micro en fait faut que j'attende que tu aies déconnecté le tien pour activer le lien c'est pour ça oui je voulais apporter une petite précision parce que en effet généralement la grosse croyance limitante quand tu te lances dans le coaching sportif en ligne c'est de te dire avant d'avoir tout client il faut que je finisse un programme en ligne qui soit tout à fait fixé tout à fait parfait et ensuite je me lance dans la vente et en fait ça c'est une erreur parce qu'effectivement déjà c'est pour repousser l'échéance de devoir essayer de communiquer de vendre parce qu'effectivement comme la dit devine ça demande de sortir de sa zone de confort encore plus quand on est coach sportif c'est pas forcément ce qu'on aime faire la vente et c'est voilà on a beaucoup d'a priori et puis deuxièmement comme l'a très bien dit devine aussi le but c'est de construire ce qu'on compte on offre en ligne en fonction des retours de tes premiers clients donc en fait les premiers clients c'est un peu des clients tests leur fait d'ailleurs généralement à moitié prix et ces clients au fur et à mesure vont te permettre de construire ton programme et effectivement c'était la petite précision que je voulais apporter et puis autre autre détail que je voulais apporter effectivement comme kevin l'a bien dit il ya des moments quand on se lance où tout n'est pas rose et ça aussi les vendeurs de rêve n'en parle pas assez et je pense que c'est aujourd'hui la raison de la présence de céline et kevin c'est de montrer aussi que il ya des fois on a des pas mal de fois quand on se lance que ce soit en indépendant même en personnel training ou en coaching sportif en ligne où on a des bas ou dans l'entrepreneuriat de façon générale on connaît des hauts donc on connaît aussi beaucoup de bas c'est pas linéaire quoi c'est que du yoyo constant un jour on peut être très content et faire un bon chiffre d'affaires à moi et je pense que vous avez tous vécu ça le mois d'après boum tout se casse la gueule et on se remet en question ou par exemple il ya le le covid qui arrive etc donc c'est important dans ces moments là effectivement de d'être soutenu et généralement vendeur de rêve et pas égale soutien donc il faut porter un point d'attention là dessus aussi sur après le contenu de la formation et la façon dont on accompagne c'est aussi ce que je voulais rajouter je crois me souvenir françois que dans ton accompagnement tu tu es présent individuellement pour chaque personne dont tu t'occupes une fois par semaine c'est bien ça j'arrive pas à activer mon micro dans le montagne oui oui tout à fait l'objectif c'est pour les débutants encore une fois quand on va dire je pense que d'ici quelques années le niveau en digital du coaching sportif aura augmenté je pense qu'à ce moment là on pourra se permettre de faire des choses en ligne un peu moins personnalisées mais là je vais le dire un 90% des coachs sportifs qui rejoignent mais mes accompagnements et à mon avis qui rejoignent l'accompagnement de concurrents c'est des grands débutants en digital et en réseaux sociaux et du coup ça nécessite beaucoup d'individualisation au même titre que un sportif débutant qui n'a jamais fait de sport on va pas lui donner un e-learning quoi on va l'accompagner aussi de façon individualisée il va avoir une motivation à côté il va avoir une possibilité de parler à quelqu'un de façon individualisée c'est un moment hebdomadaire je crois me souvenir qu'il ya eu des moments où tu avais aussi des baisses de régime et tu as aussi du mal à activer ton micro attend voilà hop on va y arriver c'est bon juste un petit témoignage sur ça sur ces aléas et comment tu l'as vécu qu'est ce que ça te faisait en fait dans ces moments là le fait d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire avec françois déjà c'était le c'était avant de choisir justement le la formation c'était quelque chose qui me fallait obligatoirement c'était d'avoir un interlocuteur qui restait en fait le même durant les durant toute la formation donc clairement ça s'est défini comme ça c'est que j'ai eu un premier entretien avec avec françois un premier entretien par téléphone avant de démarrer la formation on s'est dit ok et du coup tous les toutes les semaines à raison d'une heure par semaine on avait les rendez vous en visio et donc ça pouvait être moins d'une heure mais voilà c'était maxi une heure et du coup ça me rythmait sur le mon calendrier parce que voilà comme on l'a dit juste avant des fois on a des grosses baisses de de motivation se dit c'est en fait c'est pas fait pour moi c'était trop compliqué je vais arrêter là et pour la petite anecdote je pense que françois en plus tu dois t'en souvenir puisque un moment j'avais ma fille de quatre mois sur les genoux qui normalement aurait dû faire la sieste mais voilà elle l'a pas fait et du coup voilà c'était c'est c'est réellement des rendez vous qui moi en fait me permettait d'avancer dans dans la formation quoi que entre guillemets quoi qu'il en coûte ça me permettait en fait de me rythmer j'ai envie de dire comme quelqu'un qui démarre un accompagnement sportif et qui qui perd un peu en motivation parce qu'il a pas forcément les résultats de suite mais moi ça m'a en fait ce format là de one to one une heure par semaine c'était clairement ce qui me fallait alors je vois kévin qui opine du chef donc kévin tu as l'air d'être 100% d'accord avec tout ce que dit céline c'est visiblement tu as vécu des choses du même ordre ah oui je suis tout à fait d'accord je l'ai vécu aussi la vie d'un entrepreneur ils l'ont dit juste avant c'est des hauts des bas en permanence et ouais le rendez vous hebdomadaire avec françois permet de recadrer à chaque fois donc c'est un tuteur un mentor c'est voilà c'est quelque chose qui surtout dans notre choix d'entrepreneur en fait tout simplement c'est pas facile c'est l'insécurité financière etc et là pour le coup voilà là on sent on se sent en sécurité effectivement ça c'est important donc il y a plein de choses importantes là qui ont été dites c'est l'accompagnement la motivation le respect du choix du coach j'ai bien compris ça au travers de vos témoignages à tous les deux et puis au travers de ce qu'a dit françois que c'est important quand vous choisissez un accompagnement de vérifier que ce soit pas le machin standard que tout le monde a et qui va se plaquer à vous mais que votre accompagnant s'adapte à vous et à votre projet vous n'êtes pas obligé d'aimer la vidéo vous n'êtes pas obligé de vouloir faire la perte de poids vous n'êtes pas obligé de vouloir faire du personnel training c'est votre projet à vous avant toute chose c'est bien ça françois je vois que tu fais comme ça avec la tête si tu arrives à remettre ton micro c'est cool mais sinon tu peux juste faire un petit geste ok super donc ça c'est des précautions à prendre quand vous choisissez un accompagnement c'est ça est ce que vous vous sentez respecté dans votre intégrité dans votre projet ce que vous sentez compris est ce que vous percevez que la personne qui va vous accompagner elle connaît votre job et que elle va se faire votre accompagnement à vous et pas vous plaquer un truc qui a peut-être été valable je sais pas pour les banquiers les assureurs il ya vingt ans qui a peut-être bien marché il ya vingt ans d'ailleurs mais là qui ne sera pas adapté christophe tu as quelque chose à rajouter où on passe à la suite éventuellement si je peux remettre un petit petit couche supplémentaire en fait on voit que les que les vendeurs de rêve sont sont comme des étoiles filantes c'est très très rare que certains pérennise restent dans le temps vous les voyez à un moment donné ils vous font super proposition puis quelques mois après quelques années après en fait vous n'ont pas été même plus parlé et ça c'est déjà un signe alors si je peux vous donner un conseil c'est déjà aller sur aller sur les réseaux sociaux et regarder depuis combien de temps la personne est active depuis combien de temps elle a lancé son activité si c'est une activité qui vient d'être lancée il ya un an ou moins d'un an méfiez vous parce que on sait que les vendeurs de rêve suivent quasiment tous tous les mêmes formations et donc en fait ils utilisent tous 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 les mêmes techniques mais que le fait de vendre ne fait pas forcément durer dans le temps ils cherchent à faire du chiffre ce sont des vendeurs ce ne sont pas des sauveurs ceux qui vont rester et perdurer ce sont en général ceux qui cherchent à aider les autres pourquoi parce que en fait ils n'ont pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent les vendeurs vont avoir envie d'avoir beaucoup d'argent de se payer des voitures de luxe des des montres des de de pouvoir avoir des loisirs de fous de pouvoir utiliser cet argent non pas pour être libre mais pour pouvoir surconsommer alors que les personnes qui sont plutôt des sauveurs et non pas des vendeurs vous allez voir ces personnes là elles vont pas vous mettre le couteau sur la sur la gorge pour que vous pour que vous signez ou que vous engagiez vous allez pas recevoir des des centaines des dizaines de mails pour vous rappeler que voilà il est là ou elle est là vous n'allez pas avoir régulièrement des personnes qui vont vous contacter comme le disait céline tout à l'heure à vous à vous harceler presque à vous de grâce à des techniques qu'on appelle la technique de les techniques où par exemple vous mettre tiens il faut il faut absolument principe d'urgence principe d'urgence c'est des techniques où on va vous dire ouais il faut que tu y ailles il faut que tu y ailles maintenant 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 ce que je peux vous conseiller c'est un truc et je redonne la main ensuite c'est demandez vous systématiquement quand vous êtes face à ces indices là et que vous avez envie de cliquer pour vous engager demandez vous systématiquement si vous avez vraiment mais vraiment besoin de ce qu'on essaye de vous vendre avez vous vraiment besoin de ça n'est ce pas en fait une une envie supplémentaire qui a été provoquée qui est quelqu'un qui a hacké votre cerveau pour vous créer du besoin et vous donner envie de cliquer à cet endroit là posez vous la bonne question et pas que pour le marketing et pour le sport c'est tous les domaines demandez vous si vous avez vraiment besoin des choses que vous achetez à chaque fois vous allez faire faire faillite à la société de consommation les garçons là attention attention alors il ya un autre élément moi qui me vient en tête c'est que je pense que les vendeurs de rêve ne sont pas forcément des centres de formation et ne sont pas non plus des organismes qui permettent d'avoir un financement en france c'est comme ça c'est pas le cas en belgique c'est pas le cas aux états unis ou etc mais en france en fait quand un organisme de formation a démontré sa qualité a démontré son comment dire ses compétences et bien il a tout un dispositif qui va bientôt s'appeler qualiopi d'ailleurs donc qualiopi qualiopi ça veut bien dire qualité ça veut dire que derrière il y a quelque chose de qualitatif et que ça donne des résultats des résultats par rapport à l'emploi et bien je pense que ces vendeurs de rêve enfin je n'ai pas vu tout à l'heure de signaux sur ce que tu as montré christophe que le vendeur de rêve en question était permettait des remboursements donc françois est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là dessus alors je dirais que le label est important mais il fait pas tout parce que j'ai aussi vu passer des vendeurs de rêve avec un label CPF vous en avez peut-être vu passer d'ailleurs normalement si dans leur publicité ils mettent le label CPF déjà ils n'ont pas le droit de le faire normalement c'est interdit mais tout ça pour dire que le label c'est une chose mais il ne fait pas tout maintenant le label il vous garantit quand même que le format il est individualisé parce qu'effectivement pour avoir ces labels là donc on parle que ce soit le datadoc pour l'instant et qualiopi effectivement Laurence je viens de le citer en 2022 montre qu'il y a de l'individualisation de la personnalisation et oblige en fait les formateurs comme moi comme Christophe à avoir une démarche de qualité donc on est quand même comment dire dans l'impératif de respecter des normes de qualité donc c'est un gage de qualité ça fait pas tout parce qu'il y en a quand même pour autant qui ont eu le datadoc et que j'ai vu passer ou de la même façon que Christophe a fait j'ai ouvert la page j'ai vu rapidement les qu'il y avait beaucoup de bullshit donc ça fait pas tout mais c'est quand même un gage de qualité et en 2022 par contre effectivement qualiopi ce sera encore plus un gage de qualité puisque là on va être audité je pense que Christophe va l'être également on va donc avoir quelqu'un qui viendra voir dans nos locaux qui viendra regarder la façon dont on fonctionne et qui viendra voir si on suit le suivi client est très important pour eux l'individualisation la personnalisation et effectivement moi pour l'instant je valide ces critères là en 2022 ça va être challengeant il va falloir que je passe Kaliopi en tout cas je suis en train de faire les démarches pour le passer donc effectivement c'est important à regarder aussi alors effectivement c'est important à regarder d'autant plus que ça permet donc si par exemple un coach sportif décide de prendre ton accompagnement François ça permet de pouvoir utiliser son budget âgé fils par exemple s'il est auto-entrepreneur ou son budget CPF c'est quand même pas rien quoi tout à fait tout à fait donc pour ça bon il faudra qu'on se contacte trouvera mon adresse mail on mettra peut-être mon adresse mail à la fin l'idée c'est de qu'on regarde ensemble si vous savez pas faire si vous savez pas regarder au niveau des budgets auquel vous avez droit on peut tout à fait se téléphoner et puis on regarde ensemble mais si vous voulez aller regarder vous pouvez regarder effectivement sur votre compte CPF mon compte formation.gouv.fr et si vous dépendez de l'agé fils effectivement la plupart aujourd'hui de nos élèves se font financer la formation entièrement l'accompagnement entièrement donc ça c'est vraiment ça c'est vraiment très intéressant et je suis en train de faire les démarches aussi pour être finançable il y a Pôle emploi puisqu'il y a pas mal de coachs en reconversion qui dépendent de Pôle emploi donc je suis en train de j'ai posé une candidature mais Pôle emploi vous connaissez les délais c'est un petit peu long alors ça aussi c'est un signe de l'investissement du formateur du chef d'entreprise dans sa formation c'est sûr que la personne qui comme l'a dit tout à l'heure Christophe qui est une étoile filante qui file avec un truc bling bling il va pas s'enquiquiner aller faire Calliope aller voir Pôle emploi etc il va faire des grosses réductions comme on l'a vu tout à l'heure 80% de réduction voilà qui va permettre d'avoir un budget gérable mais bon 37 euros si c'est 37 euros dépensé pour rien c'est toujours 37 euros mis à la poubelle et c'est toujours de l'argent qui est perdu moi c'est ma façon de penser parce qu'on peut dire c'est pas cher je m'en fous bah non c'est pas c'est pas pas cher combien toi tu dois bosser de temps pour gagner 37 euros moins tes charges moins tout ça voilà c'est tout faites le calcul c'est toujours trop cher comme ça sert à rien Christophe quelque chose à ajouter merci je reviens je reviens exactement sur sur ce qu'a dit sur ce qu'a dit François et c'est vrai que à partir du moment où on est estampillé Calliope ça veut dire qu'on a passé des tests et qu'on a été audité à tel point c'est que vraiment les auditeurs viennent nous chercher dans nos rentres nous pousser dans nos retranchements pour voir si on offre des des prestations de qualité alors c'est pas forcément le cas pour les vendeurs de voitures auxquelles vous pouvez avoir parce que les vendeurs comme disait François tout à l'heure des vendeurs de rêve il y en a partout dans les vendeurs de voitures dans les vendeurs de citron dans les vendeurs voilà de matériel de musculation ou de cardio tout ce que vous avez mais c'est vrai qu'à partir du moment où le bouche à oreille se fait de façon naturelle sans forcer qu'à partir du moment où vous ne voyez pas toujours les mêmes personnes donner leur avis sur ce vendeur de rêve pseudo vendeur de rêve puisqu'on sait pas si c'en est un à partir du moment où vous avez plusieurs personnes différentes vous pouvez commencer à vous dire bon bon il y a peut-être quelque chose d'intéressant maintenant si c'est toujours la même personne toujours les deux ou trois mêmes personnes qui vantent les mérites de cette personne là posez-vous la question n'y a-t-il pas quelque part un retour derrière qui sera fait en échange de ce témoignage prenons un exemple simple je connais des vendeurs de rêve inutile de donner le nom ici mais qui qui font payer en fait des prestations à des personnes et qui leur disent tout simplement si tu arrives à me ramener en faisant des témoignages chaque personne que tu arriveras à faire signer pour moi à ma place ça te permettra d'avoir un mois de plus d'accompagnement voilà ou alors de d'avoir 500 euros de plus dans une cagnot que tu pourrais utiliser avec moi et ça on le voit très très souvent moi j'en vois plein des comme ça et je me dis à chaque fois mais c'est les pauvres les pauvres parce que ils sont devenus des vendeurs esclaves donc non seulement ils sont rentrés dans un système qui les faisait payer mais en plus de ça ils sont utilisés pour devenir les esclaves de quelqu'un en échange d'une rémunération ou d'une pseudo rémunération qui va ensuite revenir elle-même à ce au maître celui qui l'a rendu esclave et quand on est dans un engrenage comme celui ci il faut être très très vigilant faites attention parce qu'on s'en rend pas forcément compte et une fois qu'on est là dedans on se dit maintenant comment je fais pour m'en sortir oui alors c'est vrai ce que tu dis je connais quelqu'un parmi mes proches qui est concerné par cette situation là qui a qui s'est embarquée dans un système où ça lui coûte très très cher c'est quatre chiffres par mois pendant un an elle a un engagement et du coup elle a aussi dû faire face à des dépenses parce que la méthode proposée par la personne nécessite des dépenses assez importantes et du coup il faut qu'elle cavale après le chiffre d'affaires c'est sûr que ça rentre mais le truc c'est que ça sort aussi quoi donc du coup elle est obligée de cavaler derrière le chiffre d'affaires pour ça alors que finalement c'est peut-être pas forcément quelque chose qui lui convient et elle aurait pas forcément voulu avoir ce rythme ouais absolument c'est ça le pire c'est que ces personnes là vous mettent en avant les chiffres et comme et françois le disait très très bien tout à l'heure ne vous fiez pas aux chiffres forcément aux recettes qui sont données parce que ces personnes là mettent en avant des chiffres qui sont impressionnants mais quand quand vous les interrogez quand vous voyez la vie qu'ils ont derrière les dépenses sont tellement importantes qu'en fait au bout du compte ils sont dans un engrenage ils n'arrivent pas à en vivre bien confortablement et c'est ça c'est ça qui est embêtant c'est que on se fie souvent aux chiffres aux recettes qui sont mises en avant mais on en oublie souvent ce qui en retour le retour derrière ce qui en découle c'est à dire les bénéfices qui sont derrière parce que les recettes c'est bien mais si derrière si vous avez pour 10 000 euros par mois de recettes on va vous dire mais voilà c'est franchement c'est incroyable quoi tu arrives à faire 10 000 euros tu dois être riche ouais mais si derrière vous en avez pour 9 000 euros de dépenses au bout du compte il ne vous reste que 1 000 et encore parfois vous n'avez pas payé l'impôt encore donc vous vivez dans la misère la plus totale parce que vous êtes engagé dans un système qui était un système qui vous laissait miroiter ce sont des vendeurs de rêve qui vous laissait miroiter que vous alliez devenir mais très riche et avoir une vie extraordinaire alors christophe ça me fait rebondir je vais revenir un tout petit peu en arrière parce qu'il ya aussi des vendeurs de rêve qui font des entretiens il y en a quand même qui le font et ils ont une technique qui est bien rôdée en fait c'est toujours un petit peu ça vous pouvez les repérer facilement si vous êtes dans cette situation là ils utilisent le je creuse la peine c'est à dire que ça va vite en général quand on fait appel à quelqu'un comme ça c'est qu'on a besoin d'argent c'est facile sinon on ne ferait pas appel donc en fait après une fois qu'ils ont détecté ils sont malins ils ont des techniques très très affûté là dessus on a tous des techniques le tout c'est de bien les utiliser comme disait françois d'avoir une éthique et en fait les personnes qui sont un petit peu moins éthiques savoir pas du tout et ben ils vont creuser la peine ça veut dire ils vont creuser la douleur liée à ça et ensuite projeter et si tu avais cet argent qu'est ce que tu en ferais et si machin là là qu'est ce que tu en ferais alors là on part dans les rêves ah bah je m'achèterais une maison une deuxième maison les études de mes enfants gna 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 ok et maintenant si tu n'avais pas cet argent tu ferais quoi alors là effondrement et c'est avec des trucs comme ça que bah qu'est ce qui se passe ils viennent toucher moi j'ai fait le jeu je me suis amusé il a enfin la personne a touché mon coeur de mère mais il n'y a pas plus profond plus plus puissant que d'aller toucher le coeur d'une mère quand on parle d'un truc et ton fils il dirait quoi si nanana et toi tu penserais quoi de toi en tant que mère la vache et j'étais à la limite de la dépression après l'entretien moi et j'étais prêt à acheter son truc c'est vrai il a raison quoi mon fils non là tout de suite c'est alerte rouge quoi quand on va chercher des machins comme ça mais attention c'est pas une anecdote que je raconte c'est un vrai truc que j'ai vraiment vécu avec un vrai gens d'accord donc là vraiment surtout je dirais quand on est dans un moment pas facile de notre vie où on a besoin d'argent parce qu'il faut bien manger il y a eu la crise il y a eu machin les séparations les problèmes de vie il y en a tout le temps et c'est souvent dans ces moments là qu'on peut être amené à avoir besoin de d'accompagnement donc attention vigilance quand on va chercher des trucs perso qu'on va creuser les histoires de marie d'enfants de machin bah évacué voilà désolé ça vient du coeur mais là c'était important ça m'a fait penser christophe ce que tu as raconté à ça et il faut vraiment faire attention parce que là on fait des erreurs de choix quoi je vois que françois tu as envie de réagir oui je voulais dire qu'encore une fois tu vois c'est il y a la technique et il y a ceux qui l'utilisent pour faire quelque chose de bien et ceux qui l'utilisent pour faire quelque chose de mal entre guillemets parce que l'entretien moi par contre tu vois quand j'ai un coach en entretien je vais quand même comment dire lui le rendre lucide aussi sur sa situation c'est à dire qu'il y a quand même une tendance à ce lorsqu'on appelle ah mais moi écoute tout va bien j'ai pas de clients mais non mais ça va mais en fait non tu n'as pas de clients donc il y a quand même un moment où le rôle lors de l'entretien c'est aussi quand même de d'éclaircir la personne sur ce qui va pas donc après il faut le faire comme on disait tout à l'heure encore une fois à son éthique c'est à dire que si par exemple moi je sais que si par exemple la personne me dit qu'elle a une pression financière parce que s'il n'y a rien qui rentre le mois prochain elle est à la rue ou ses enfants ne peuvent pas manger là clairement moi je veux dire c'est pas le moment de lancer cette démarche de formation et d'investir voilà par contre je vais quand même si la personne me dit ouais ouais tout va bien j'ai pas de clients mais tout va bien je vais quand même lui dire non non attends si tu n'as pas de clients il y a un moment où ton activité en fait elle va s'arrêter tes clients ton chiffre d'affaires c'est le moteur de ton entreprise donc et pareil pour les objectifs c'est important lors de l'entretien de bien poser des questions moi je pose beaucoup de questions aux coachs sur leurs objectifs mais encore une fois pareil si je vois que le coach est en train de miroiter sur une vie luxueuse dans les trois mois et qu'il pense qu'il aura sa Porsche à la fin des trois mois entre guillemets je vais le recadrer et lui dire non c'est pas comme ça que ça marche trois mois c'est un lancement je te lance t'engages une démarche comme dans le sport c'est pas en trois mois que tu vas avoir des plaquettes si tu les as pas c'est un lancement je te lance dans une démarche donc je vais le questionner aussi sur ses objectifs mais pas pour effectivement lui faire voir du rêve c'est plus pour déjà être sûr qu'il a le bon objectif et puis voir si moi je peux y répondre parce qu'il y a aussi des fois où tout simplement l'objectif moi je peux pas je peux pas y répondre c'est pas mon rôle et c'est ce que j'enseigne d'ailleurs aux élèves de ma formation même céline et kevin je pense que vous en êtes témoins si lors de l'entretien téléphonique il leur dit si vous sentez que votre client son objectif ne relève pas de votre compétence par exemple un problème médical une pathologie qu'un coach sportif ne veut pas soigner dans ce cas là soyez à même de vous dire ok l'objectif que tu as je peux pas y répondre donc on next par contre tu apprends quand même beaucoup de sportifs à faire un bon entretien qui pose des questions sur les problèmes les objectifs mais encore une fois c'est dans une logique de de s'adapter et de vérifier que l'accompagnement est bien pour la personne ok ok merci alors oui samuel bien sûr que il n'y a pas forcément de la mauvaise manipulation quand on vient toucher des émotions bien entendu c'est ce que l'on parle on parle de marketing éthique moi l'expérience que j'ai raconté c'est vraiment le creuser la peine où la personne avec qui j'étais en entretien est vraiment allé loin dans la douleur parce qu'il avait aussi un truc très très cher à me vendre en l'occurrence mais bon donc voici pourquoi c'était comme ça moi je voudrais redonner la parole à Céline pour savoir maintenant Céline raconte-nous parce qu'on est bientôt au bout de notre webinaire maintenant tu en es où est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as avancé avec l'accompagnement de de François ce que tu as dépassé là où tu es arrivé etc bah écoute ça a été un énorme bond en avant donc l'accompagnement one to one avec François c'était sur trois mois une fois que les trois mois ont été terminés je me je me sentais encore pas du tout prête même un an plus tard si tu veux il ya encore beaucoup de il ya encore des fois des hésitations si je me remets un an en arrière je vais parler en fait clairement de ce pourquoi j'ai fait la formation c'est en un vraiment mon mode de vie qui a évolué dans le sens où j'arrive à travailler à la maison et donc bah forcément j'ai dû faire de la place j'ai dû pousser j'ai dû pousser quelques meubles quelques cartons mais c'est vraiment ça en un ou en fait les visios qu'on a pu faire durant les confinements je voulais que ça dure encore même après les déconfinements donc ça j'y arrive ça y est c'est bon c'est lancé donc j'arrive vraiment à travailler à donc de chez moi et plus dans des clubs privés et plus forcément encore dans des associations donc ça c'était vraiment la pierre fondatrice de ce que j'aurais aimé me diriger c'est pas encore du 100% mais j'arrive à faire du coaching à distance c'est pas le 100% de mon activité ça c'est super important ce que tu dis céline c'est que là je voudrais qu'on note tous que céline elle donne l'espoir elle donne l'espoir aux profs de courco qui sont parfois pas forcément à l'aise à toujours être en assaut à toujours être en club à se dire que mince pas évident d'avoir un boss etc et là céline en train de nous dire qu'elle a réussi à c'est pas encore à 100% mais elle a réussi à prendre son envol et ça c'est énorme ça c'est je le dois et franchement on ne rougit pas en françois mais sincèrement c'est vraiment parce que durant ces trois mois et même au delà des trois mois en fait j'étais pas toute seule à me lancer dans l'aventure parce que je peux vous dire qu'au niveau famille c'était mais qu'est-ce que tu es en train de faire là c'est ou dans quoi tu te lances le coaching à distance mais que dalle mais arrête va bosser enfin en gros en gros il y a aussi tout l'environnement familial qui n'est pas forcément aussi en lien avec ce que tu es en train de faire donc c'est en ça où le one to one franchement c'est un gros 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 coup de boost parce que sans ce one to one franchement je pense pas que j'aurais lâché l'affaire mais ça aurait mis encore plus de temps pour répondre à ta question après j'en suis où j'en suis en fait sur ma valeur perçue et sur les tarifs maintenant que j'annonce j'étais passé enfin j'étais à l'époque déjà j'étais à la séance j'étais à l'heure maintenant je ne suis plus à l'heure je suis sur des packs sur des forfaits donc minimum c'est trois mois c'est même plus en fait à la séance c'est même plus l'heure c'est sur du trois mois et donc c'est vraiment la deuxième chose sur laquelle j'ai mis vraiment une valeur de base sur moi qui est beaucoup plus importante qu'il y a un an en arrière et troisièmement mais c'est que en fait mes clients ben c'est pas juste je les vois pour de la consommation comme je peux voir en club où on se voit le lundi de huit heures à neuf heures de onze heures à midi c'est qu'avec le distanciel en fait c'est même en dehors des visio en fait il y a toujours une trace et c'est vraiment de la fidélisation cet aspect de la fidélisation des prospects des clients que je n'avais pas notion bon un truc tout bête tu vois mais j'ai des clients je les ai listés pour pour là parce que je je flippais un peu là de la visio j'ai des clientes de nantes de orléans de quibron et moi j'habite dans dans le vaucluse merci merci pour ce témoignage c'est vraiment top et ça donne ça donne vraiment pas je voudrais vraiment que tous les coachs entendent ça fallait les personnes qui sont encore qui hésitent qui sont dans des clubs etc c'est possible on y arrive et avec françois c'est à son rythme je vais donner la parole à kévin alors kévin je te fais revenir je sais que tu as un problème de caméra mais c'est pas grave je te remets juste à temps je peux pas en évidence du coup parce que tu n'as pas de caméra mince bon ben écoutons t'écoutes kévin est ce que tu peux témoigner comme comme vient de le faire nous raconter un peu toi où tu en es maintenant etc oui bien sûr m'entendez oui oui très bien ok bah écoutez moi simplement là si vous voulez je suis sorti d'un j'ai fait six ans dans l'armée de terre donc je me suis reconverti dans le coaching sportif il ya un an j'ai commencé en janvier le coaching en ligne je me suis lancé directement dans le coaching en ligne sans passer par l'étape du one to one etc et mon objectif était donc du coup j'avais droit à deux ans de chômage mon objectif était de ne pas toucher mon chômage à partir de six mois et bien grâce à l'accompagnement de françois là je ne touche pas mon chômage depuis trois quatre mois donc je cumule en fait et donc donc là si vous voulez j'ai encore droit à deux ans de chômage alors c'est vrai que moi je suis parti avec une sécurité c'est vraiment quelque chose qui me sécurisait je savais que je j'avais droit à mon allocation et ce qui m'a aussi permis d'évoluer en toute sérénité maintenant maintenant je suis je suis assez satisfait surtout de ce mois ci mois de septembre j'ai effectué deux ventes donc moi je vends des programmes pour les hommes en prise de masse donc j'accompagne mes élèves à prendre de la masse musculaire et et depuis mon premier programme vendu en janvier donc ce que je vous disais là au début quand j'avais même pas de programme mais que j'en ai quand même vendu un et bien je suis passé là de 400 à 700 et et là maintenant mon programme est fini j'envisage de le mettre à mille puis qui sait peut-être qu'il montera au delà et c'est un donc c'est un programme de trois mois voilà donc pour l'instant je suis bien je sais que donc j'ai plus de doutes pas comme les doutes du début céline en parlait c'est surtout les croyances limitantes de la famille des proches ouais mais qu'est ce tu fais fais un vrai métier et en fait je me rends compte que je m'économise et puis je prends beaucoup de plaisir à coacher le peu d'élèves que j'ai parce que je me rends compte je suis également quand même en physique je fais 20 heures par mois dans une salle de remise en forme haut de gamme à lyon et je me rends compte quand même que même c'est 20 heures par mois du coup je fais une après-midi une après-midi par semaine et je me rends compte que c'est vachement éprouvant en fait parce que du premier coaching de l'après-midi à deux heures jusqu'au dernier à 19 heures je me rends compte que mon attention baisse si mon attention baisse les corrections que j'apporte aux élèves baissent aussi et au final enfin et en plus je prends pas de plaisir vu que je suis crevé parce qu'émotionnellement c'est quand même dur de s'occuper d'apporter de l'attention à des personnes qui font du sport de les motiver etc ça puise pour les coachs j'ai également d'autres pod coach qui me témoignent de ce phénomène et donc là je suis extrêmement satisfait de mon programme en ligne mes élèves progressent à distance quand je leur parle je suis content de leur parler quand je les vois en visio je les voir rarement en visio mais je suis content de les voir donc pour l'instant je suis épanoui dans ma vie on verra alors après par contre il ya toujours des embûches on est dans un dans le business en ligne de toute façon il ya des mises à jour qui sont à chaque fois et ça on le voit avec françois notamment au niveau de la prospection etc il ya tout le temps des mises à jour à faire mais voilà c'est ça fait partie du jeu et je relève le défi de toute façon je suis bien accompagné donc voilà voilà eh ben merci kévin et bravo bravo parce que c'est pareil ça donne ça donne l'espoir ça donne envie ça donne envie de te suivre sur un domaine qui est complètement différent de celui de céline donc c'est top alors je sais pas si vous avez vu mais il ya christophe depuis tout à l'heure il sourit il rit il christophe vas-y tu as plein de trucs à nous dire vas-y ça me fait ça me rappelle plein de choses déjà là ce que ce qu'on dit kévin et céline vous en rendez compte ce n'est pas en fait les résultats ne viennent pas comme ça instantanément ça demande du travail vous avez entendu c'est c'est vraiment il faut se remonter les manches il faut il faut de l'audace il faut du courage et quand vous partez dans dans un voilà dans une solution qui vous paraît être une solution idéale ne vous dites pas que n'écoutez pas ceux qui vous disent mais en l'espace de quelques heures ou de quelques jours ça va fonctionner ça ce sont vraiment les vendeurs de rêve quand vous avez des personnes qui sont accompagnés régulièrement qui sont assistés régulièrement qui en plus de ça ont un cursus qui est un cursus qui est logique par rapport à l'apprentissage et par rapport à ce que le cerveau peut emmagasiner comme type de connaissances et de compétences là vous vous dites que là vous n'êtes pas sur des vendeurs de rêve les vendeurs de rêve ils vont vous vendre un truc instantané ils vont vendre un truc rapidement ils vont pas vous accompagner forcément par la suite ou alors il ya vous allez ressentir ce côté un peu dédaigneux vis-à-vis de vous je connais un vendeur de rêve qui à un moment donné va tout simplement vous dire mais attends mais tu ne m'intéresses pas tu ne m'intéresses pas reste chez toi en fait c'est un peu ça donc vous risquez de ne pas être pris dans son cursus parce que vous ne l'intéressez pas parce que lui ce qu'il veut et il le dit tout le temps il le dit régulièrement un des vendeurs de rêve que je connais il est tout le temps en train de parler de business et tout le temps en train de dire vous m'apportez de l'argent mais je vais vous en apporter aussi en fait c'est c'est vraiment un système qui est un système qui est un système marketing qui est un système où vous arrivez à démasquer au travers des mots au travers des attitudes ces vendeurs de rêve ceux qui vous assistent ceux qui vous aident ceux qui vous tendent des mains régulièrement et qu'on dit je suis là pour t'aider si vraiment il y a besoin là ce sont les personnes vers qui vous devez aller prioritairement alors si si je peux vous donner en fait pour finir mon intervention trois trois conseils trois conseils et après je passe la main juste avant christophe on va dire au revoir à céline parce que elle elle va partir donc céline on te remercie beaucoup merci pour ton témoignage merci d'être venu avec nous et puis ben bon courage au boulot du coup voilà merci beaucoup merci beaucoup céline continuez 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 parce que moi j'ai besoin de vous là ciao ciao bon c'est très très sympa merci merci beaucoup nous ça nous fait toujours plaisir quand quand on peut aider et qu'on voit que quelque part ça vous apporte ça vous apporte des résultats derrière oui ce que je voulais dire je vous propose pour ma part de vous de vous donner trois conseils trois conseils élémentaires un c'est ce qu'on a vu au début c'est à dire est ce que vous repérez un certain nombre d'indices qui vous font dire que vous risquez de tomber dans un piège les prix barrés le fait de vous promettre des prix des recettes incroyables les storytelling tous les détails que l'ont que j'ai listé au démarrage ça c'est la première chose donc quand vous voyez un certain nombre d'indices qui se multiplient qui s'additionnent vous commencez à vous dire attention là danger ensuite ne vous engagez jamais à chaud ne vous engagez jamais à chaud prenez du recul prendre la décision tout de suite instantanément c'est risquer effectivement de tomber dans ce piège donc si vous repérez des indices et si vous avez envie d'y aller dites vous simplement que la même offre vous l'aurez d'ici peu de temps une fois vous aurez bien réfléchi à savoir si c'était quelque chose qui vous convenait et qui était nécessaire à ce moment là prenant du recul en prenant du recul vous allez vous dire ah tiens est-ce que on m'a hacké le cerveau vous allez prendre de la distance ne plus être dans l'émotif mais dans la consensualisation 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 bref vous allez pouvoir à un moment donné reprendre le contrôle et vous dire est-ce que c'est vraiment important pour moi ça et troisième chose vous dire que être formé c'est être bien informé être formé c'est être bien informé pour vous expliquer pourquoi je vous dis ça c'est tout simplement avec une anecdote que je vais l'appuyer sur par une anecdote qui est la suivante il ya quelques années de ça en arrière je devais acheter une maison donc je faisais le tour des agences immobilières mais bien évidemment moi je suis formé je suis formé à la vente je me suis formé aux techniques de vente bien évidemment je suis coach sportif à la base donc j'ai des méthodes de vente qui sont éthiques mais je connais les méthodes de vente parce que je les ai étudiées les méthodes de vente qui sont des méthodes un peu brusques on vous met le couteau sous la gorge donc je les connais bien ces méthodes parce que je les ai étudiées et j'arrive chez un agent immobilier qui me sort une méthode de vente à l'ancienne et là j'étais en train de l'écouter et j'étais en train de me dire mais en fait c'est la même méthode de vente que les vendeurs de meubles vous savez de canapé par exemple ou des vendeurs de cuisine à l'ancienne parce que maintenant ils ont changé un peu leur façon de travailler et je l'ai regardé et je lui ai dit vous n'avez pas de chance vous êtes tombé sur quelqu'un qui est formé sur la vente et là malheureusement votre technique elle aurait pu marcher pour quelqu'un d'autre mais elle ne marchera pas pour moi quand je vous dis qu'être formé c'est être bien informé c'est détenir les compétences pour pouvoir non seulement vous permettre d'avoir de meilleurs résultats mais aussi d'éviter les pièges en les reconnaissant voilà ce que je peux vous dire merci christophe alors il ya un message délin qui nous fait toujours et la frédéric qui nous fait toujours des super commentaires du coup qui nous dit attend j'ai une petite fenêtre voilà c'est que lorsqu'il ya des vendeurs de rêves qui ont des exemples rares mais réels de personnes qu'ils ont t'accompagnés ça peut être dur dans ce cas de distinguer le vrai du faux il ya eu un petit un petit échange entre vous là dessus moi je voudrais l'avis de françois sur ce sujet et ça sera le dernier mot parce qu'il est 59 donc du coup ça sera la dernière intervention françois est ce que tu peux donner ton avis là dessus je vais peut-être faire une petite confusion je dis très rapidement que effectivement les témoignages façon et leur nombre c'est pas le seul indicateur on a cité ça comme un exemple d'un indicateur foireux mais il y en a d'autres donc voyez le travail qu'a fait christophe il allait voir sur la page du site la personne il a vu les témoignages mais il a eu aussi la montre le jet privé tout ça c'est des petits signaux d'alerte de sur on voit que la personne elle surjoue donc pour je sais pas si je réponds bien à la question mais en tout cas il n'y a pas que ce que cet indicateur là à regarder donc de toute façon si tu veux avoir un vrai avis fiable il faut croiser plusieurs indicateurs et je finirais moi de prendre parole juste en disant qu'il faut pas avoir peur aussi de réessayer c'est à dire que si vous sentez que vous avez mal été accompagné ou que oui que vous avez été mal accompagné n'ayez pas peur de réessayer parce que pareil pour les particuliers ça arrive à n'importe quel sportif de tomber sur un coach qui ne lui allait pas mais s'il s'arrête là et qu'il se dit que le coaching sportif est pas pour lui c'est dommage il rate quelque chose donc pour autant il faut qu'il continue d'aller chercher d'autres coachs sportifs je vous dirais la même chose qui concerne les accompagnements sur l'entrepreneuriat le marketing le coaching en ligne etc si vous avez pas été satisfait satisfait d'un premier c'est pas pour ça que il faut pas réessayer c'est pas pour ça que c'est pas pour vous c'est peut-être que l'accompagnateur n'était pas forcément avec le contenu et voilà que c'était pas forcément pertinent et pour ceux qui ont jamais encore pris se sont jamais formés sur ces choses là il faut aussi à un moment donné prendre un risque dans tous les cas c'est une prise de risque quand tu fais confiance à un coach soit coach sportif soit coach dans n'importe quoi ou quand tu achètes quelque chose de façon générale tu as toujours une part de risque donc le message qu'on vous dit aujourd'hui c'est pas de prendre zéro risque et d'avoir peur de tout c'est de prendre des risques sont conscients et mesurés et réfléchis hop là j'arrive j'ai remis mon micro et vous venez de me faire ma conclusion donc merci parce que toujours un peu délicat quand on anime un truc comment je vais faire pour conclure et ben là vous venez de me la donner la conclusion moi je dirais j'ai retenu aussi dans tout ce qui a été dit qu'il y avait un entretien avant en tous les cas que toi François t'en fais un tout le monde n'en fait pas donc ça c'était le premier conseil que je voulais donner c'est que s'il n'y a pas d'entretien préalable au revoir dites au revoir à la formation et vous conviendra pas et puis ensuite quand vous enlevez l'entretien avec la personne mais faites vous confiance aussi est ce que vous 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 sentez bien là maintenant avec cette personne là est ce que vous avez plaisir à lui parler est ce que vous sentez en confiance est ce que vous êtes prêts alors moi j'ai un train désolé je sais pas si vous l'entendez est ce que vous sentez prêt à être accompagné par cette personne et là je dirais que je pense que ce qu'on ressent au fond de nous c'est juste donc je dirais coach sportif avec tous les conseils les alertes qu'on vous a donné aujourd'hui plus vous même ce que vous ressentez au fond de vous faites vous confiance prenez votre temps pour choisir votre accompagnement et si là vous avez trouvé que françois c'était un gars qui était plutôt chouette qui est plutôt calme il est tempéré si vous sentez que vous vous sentez à l'aise avec lui que vous avez envie de le contacter pour voir dans un entretien préalable si l'accompagnement de françois peut vous convenir et bien à ce moment là et bien contactez le est ce qu'on pourrait avoir les petites adresses de françois françois gérin tout attaché pardon point com voilà je vous remercie beaucoup je vous souhaite une super bonne journée vite au boulot si vous êtes comme moi ça redémarre il ya la journée qui continue je vous remercie pour votre comme d'habitude c'est vraiment merveilleux moi je me sens comme en famille ici on a eu des beaux échanges et ce que nous on souhaite tous les trois christophe françois et moi c'est tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui ça vous aide en fait ça vous aide à faire des choix ça vous aide à vous changer un cap au revoir tout le monde merci à tous au revoir à tous de la prochaine journée merci kevin pour l'intervention merci à kevin et céline et merci à tout le monde pour le portage pour les échanges c'était super merci à vous laurence christophe françois bonne journée merci salut merci à tous C'est parti !